Merci d'être avec moi, on va parler de la fatigue, de la créativité. Je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que je demande ou je me sens bien de... Bonjour, excusez-moi je suis en direct sur Periscope en fait, qu'est-ce que vous faites là ? Là c'est une petite interview d'école en fait. Une interview d'école ? Une petite interview juste à côté, on fait une petite interview. D'accord. Mes camarades qui sont en train d'arriver. Ça sera sur quoi l'interview en fait ? Ça sera sur les transports. Vous voulez parler deux minutes à mes abonnés sur Periscope ? Vous connaissez Periscope ? Je connais ouais. Ouais vous voulez parler deux minutes ? Ouais je viens. Ok. Alors bonjour, je vous présente, quel est ton prénom ? Steve. Steve. Alors Steve travaille dans une école d'audiovisuel et là la caméra est prête pour un report, pour une interview ? Une interview, c'est ça. Et c'est quelle personne ? On va aller regarder juste là. C'est une personne là qui va arriver, qui est partie retirée. Ouais. On va l'interviewer sur les transports parisiens, comment ça se passe, ce qu'elle en pense, les aléas, comment on sait que les transports parisiens c'est pas toujours ça. Ouais. Donc on va voir ce qu'elle en pense. D'accord. Et en fait c'est plutôt dans le reportage, dans le côté journalistique ? Ouais, tout ce reportage. Alors toi c'est quoi ton métier ? Moi c'est dans le cadre, c'est l'image. L'image. C'est le cadre réalisation. Alors là je suis en train de filmer, donc mon cadre il est pourri j'imagine. Mais qu'est-ce qui est important en fait lorsqu'on fait une vidéo, lorsqu'on n'a pas beaucoup de matériel ? Moi tu vois, j'ai pas beaucoup de matériel. Ils tournent un film ? Non, ils tournent pas un film. Ils sont en train de préparer une interview en fait pour leur école et leur école d'audiovisuel. Alors en fait ce qui se passe c'est que moi j'ai pas beaucoup de matériel, j'ai juste une perche à selfie, tu vois, ce qui se passe comme ça. Et je voulais savoir, c'est quoi les trois choses fondamentales pour faire un bon cadre, pour avoir une vidéo, on va dire, elle est correcte, avec très très peu de matériel ? Très peu de matériel, selon moi je pense déjà, c'est en tout premier lieu la lumière déjà. Ouais. Il faut ouvrir à ce que la lumière soit assez correcte, ça c'est une chose qu'on apprend en fait à l'école. Moi personnellement, je voyais pas ça avant, c'est à l'école que j'ai appris ça. La lumière ça peut donner vraiment une atmosphère, une ambiance vraiment différente. de ce qui est proposé naturellement. Après aussi, forcément, ça joue quand même le matériel, avoir un matériel qui nous permette d'avoir ce qu'on appelle une profondeur de champ. C'est ce qui donne le flou derrière, je sais pas si vous voyez sur les photos. Ouais, ce que j'ai pas là en fait, là je peux pas l'avoir. C'est compliqué, c'est ce qui permet d'avoir ça, qui permet aussi de jouer avec ça, de rendre l'image assez belle. Et après, je pense que c'est tout. Donc la lumière, dans un premier temps, la lumière. Après, c'est quoi ? Tu vois par exemple, si je me filme comme ça, est-ce qu'il faut que je me décentre ? Est-ce que c'est mieux d'être un peu plus sur le côté plutôt qu'au milieu ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Quand on filme, en fait, ou quand on filme interview, c'est mieux d'avoir le sujet pas centré comme sur BFM ou autre. Vraiment un peu, vraiment un peu Bordcat. Par exemple, il est un peu plus à gauche, avec plus d'air à droite. C'est plus joli et c'est ce qu'on nous apprend aussi à l'école, on nous dit que c'est mieux. Alors c'est ce que t'apprends à l'école et c'est ce que ne fait pas BFM alors ? Ouais, c'est ça. Et pourquoi ils ne font pas ? Parce qu'eux, c'est les journalistes. Et donc ? Ils s'en foutent en fait. Ah, ils s'en fichent ? C'est vraiment, on pose, on filme, on prend notre truc et après on y va. D'accord. Nous, c'est plus sur l'adjet visuel, puisqu'il est dans la réalisation, donc un petit peu cinéma, pas vraiment journaliste. Il y a des journalistes avec nous, mais nous, on n'est pas journaliste. D'accord. On peut juste aller un peu par là, on surveille la caméra en même temps, mais ça, c'est quoi en fait ? C'est un projecteur en fait, c'est ça ? C'est un projecteur, ouais, c'est un panneau LED. Et alors, ça sert à quoi ce genre de projecteur ? C'est justement à éclairer le sujet. Vu que là, on a ce qu'on appelle des diffuseurs. Attends, je vais mettre le micro comme ça, sinon on va pas entendre. Diffuseurs qu'on peut enlever ou qu'on peut remettre. Ouais. Il y en a différentes couleurs en fonction de ce que je vous disais, l'ambiance qu'on veut donner. D'accord. Donc, il y en a un blanc, enfin transparent, il y en a un orange, il y en a un violet. Après, normalement, on est censé avoir plusieurs lumières pour éclairer le sujet. Mais bon, là, faute de matériel, comme on est tous là, à partir du tournage, on ne peut pas avoir le matériel qu'on veut. D'accord. On doit faire avec ce qu'on a. Mais ça, c'est généralement, lorsqu'on est à contre-jour, par exemple, c'est important d'avoir un éclairage comme ça ? Justement, oui. C'est ça ? Parce que là, par exemple, j'ai la lumière juste derrière moi, j'ai le soleil, donc là, on est à contre-jour. Pour éviter ça, il faut mieux se mettre en face du soleil. Donc, le soleil vient sur nous. Alors, ça, je comprends. Sauf que quand on n'a pas le choix, la méthode, c'est d'avoir justement un panneau LED comme ça, juste devant pour contrecarrer, c'est ça ? Exactement, c'est ça. C'est justement ça, en fait, on a l'éclairage, c'est en trois points, une lumière principale, une lumière sur le côté, une lumière en contre, justement, en contre-jour. Ce qui fait que quand on a ces trois lumières-là, ça donne un effet, avec le contre, ça donne un bel effet. Et combien ça coûte, ça, à peu près ? Ça, honnêtement, je ne sais pas trop. Ah, voilà, c'est ça. On ne connaît pas le prix, on vous donnera le prix un peu plus tard, mais de toute façon, on n'est pas au téléshopping ici. Bon, mais c'est cool, Steve. Dans combien de temps ça va ? Ah, ben voilà. Bonjour, je suis en direct, Super Scope, quel est ton prénom ? Brahim. Brahim ? Brahim. Brahim. Écoutez, voilà, mes abonnés sont là pour voir un petit peu ce qui se passe. J'étais en train de faire une vidéo sur la fatigue lorsqu'on est fatigué. Est-ce que vous êtes d'accord que quand on est fatigué, étant donné qu'on a obligatoirement un résultat à faire, mais quand on est fatigué, on cherche juste à une chose, à y arriver. Donc, en fait, on lâche prise complètement et on n'est plus dans le perfectionnisme. Ça vous est arrivé, ça, en fait ? Attends, je vais mettre le micro comme ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Il y a des moments, on est fatigué, on ne sent même plus la fatigue. Donc, en gros, quand on est fatigué, on ne sent plus la fatigue, on a encore plus de pêche qu'avant. C'est ça, on a plus de pêche. On a plus de pêche qu'avant et on ne s'en rend pas pour ton travail. On travaille trop et tout, mais bon, tu n'as pas vraiment le choix si c'est la vie. C'est comme ça. Et toi, ça t'est arrivé aussi d'être tellement crevé ? Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Oui, et comment tu le fais alors ? Tu le fais malgré tout ? Oui, je le fais malgré tout. Même si je le fais mal, je le fais pour que ce soit fini. Pour que ce soit fini, comme ça, je suis tranquille et je ne peux pas aller me reposer. Et est-ce que vous avez remarqué peut-être une différence de travail lorsque vous êtes fatigué que lorsque vous n'êtes pas fatigué ? Oui. C'est quoi ? Quand on est moins fatigué, on est plus efficace déjà. Oui, quand on est moins fatigué ? Oui, on est de meilleure humeur. De meilleure humeur, mais quand vous êtes fatigué et que vous faites la chose, moi j'ai remarqué en tout cas que quand je suis fatigué et que je dois faire les choses, je l'ai tellement prise qu'en fait je ne suis plus performant. Vous, ça ne vous arrive pas ça ? Oui, c'est ça justement, l'efficacité. Oui ? L'efficacité quand on est fatigué. D'accord, ok. Il va arriver là bientôt votre... Bon, si vous voulez voir le replay, c'est sur OneChronicsShow, c'est sur Periscope, OneChronicsShow, sur Twitter, OneChronicsShow aussi. Ça s'écrit comme une chronique, OneChronicsShow. Je vais bientôt changer, ça sert à raser brénette, mais ça on viendra là-dessus. Vous êtes à quelle école ? Il y a ça, il y a ça, un situé super gros film. Vous avez un suivi ou en fait vous êtes lâché dans la fosse aux lions ? Ça dépend, ça dépend. Parfois on est bien suivi, parfois on est un peu lâché, ça dépend en fait. Ouais ? Ça dépend des profs, ça dépend de plein de choses. Et vous, vous voulez travailler où ? Ben la réalisation, on va bien. Ouais ? De clips, de films, de reportages ? Je ne sais pas encore quoi, mais je n'ai pas encore choisi mon film. On vous dit bonne journée, je ne lis pas les commentaires, parce que là on ne voit pas beaucoup les commentaires. Et toi ? Plus dans le cinéma, moi. Plus dans le cinéma ? Le cinéma français, en tant que chef opérateur, genre les lumières cadrées et tout. Ok, c'est un reportage en fait, c'est une interview sur les transports en commun. Je vais faire un petit tour et puis je reviendrai peut-être tout à l'heure. Je vous laisse bosser. Merci. Merci, salut les gars. Ciao, ciao.